Bonjour à vous, à nouveau. Le Président, je redonne la parole au bureau du procureur. Vous avez la parole, Monsieur, pour poser vos questions. Monsieur McDonnell, Monsieur le Président, si vous m'accordez 15 secondes, juste 15 secondes. Monsieur le Président, si vous m'accordez 15 secondes, juste 15 secondes. Monsieur le Président, sur la période du 9 au 11 avril, est-ce que avez-vous eu connaissance de la réaction de Monsieur Bagbo ou de son gouvernement à ce moment-là, en termes de communiquer? Non. Est-ce que vous-même avez suivi les événements à la télé entre le 9 et le 11? Je ne parle pas de l'arrestation de Monsieur Bagbo, mais antérieurement à la réaction ou quelques commentaires de Monsieur Bagbo. Non. À part, bien sûr, l'interview. Juste pour préciser, quelle interview faites-vous référence? Parce que le 9, il avait reçu des journalistes internationaux où il était revenu sur le résultat de l'élection et où il avait dit que c'était les militaires qui avaient demandé le cessez-le-feu et qu'il fallait que les civils se retrouvent pour se parler entre eux. Et ça, vous avez entendu cela, donc. Oui. Suite à l'arrestation de Monsieur Bagbo, et vous y avez fait référence déjà hier, et je cite donc le transcrit du 25 septembre, RT, page 10, ligne 4 et suivante, où vous avez mentionné que vous vous êtes rendu au Golfe. Alors, comment, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous amène au Golfe? Est-ce que c'est vous-même qui vous rendez là? Est-ce que vous avez été convoqué? Expliquez-nous les circonstances, s'il vous plaît. Donc, suite à l'arrestation de Monsieur Bagbo, très choqué par cette arrestation, la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler le Premier ministre Soro pour lui demander de faire en sorte que le président ne soit pas tué. Et le Premier ministre m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que ce sont les instructions du président de la République. Le président Alassane a décidé qu'on ne touche pas au président Bagbo. Je l'ai donc remercié. Et je me suis dit qu'il faut que j'aille au Golfe pour faire allégeance. Donc, j'ai pris contact avec le général Bergena pour dire que je souhaitais me rendre au Golfe. Mais avant de partir, j'ai appelé le Premier ministre à Finguesa pour lui dire, Monsieur le Premier ministre, je vous rends compte que je vais au Golfe pour faire allégeance. Il m'a dit, non, 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 ne partez pas, ne partez pas, il faut qu'on se serve de l'armée pour négocier. J'ai dit, non, je vais faire allégeance. Et c'est comme ça que je me suis rendu au Golfe. Là également, dans les transcrits que j'ai lus avant de venir, c'était marqué la date du 13, mais ce n'était pas le 13, c'est le 12 avril, le lendemain, que je suis allé faire allégeance au Golfe. Donc, toujours les transcrits de votre déclaration ? De ma déclaration. Et étiez-vous seul ? Est-ce qu'il y avait d'autres généraux qui vous ont accompagné, qui se trouvent sur place ? Alors, ici, le général Diébi, dans son témoignage, a dit que c'était le général Mangou qui a convoqué les officiers à sa résidence à Abobo. C'est qui est faux. Je ne suis jamais à Abobo. Ma résidence n'est pas à Abobo, c'est faux. Moi, je sais que le général Berena m'a donné rendez-vous à ma résidence officielle à Kokodi. Et c'est de là qu'un véhicule blindé de l'ONU ici est venu me chercher. Chaque officier est parti par ses propres moyens. On n'est pas parti regrouper. Chaque officier est parti par ses propres moyens. Donc, on a dû attendre... Moi, je suis arrivé aux environs de 9h, 9h30. On a dû attendre que tout le monde soit là pour commencer la cérémonie. Mais j'ai quand même informé... J'ai quand même informé le ministre Ahmed Bakayouko de mon intention de venir faire allégeance. Est-ce qu'il y a eu retransmission de cette allégeance? Oui, cette cérémonie a été... Une cérémonie de prêter allégeance? Oui, elle a été retransmisée. Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur les moyens organiques du Sécos. Non, écoutez, avant de se faire, on va poursuivre avec le mois d'avril. On reviendra. Avez-vous participé... Quels sont vos... Lorsque vous prêtez allégeance, donc, vous êtes le chef d'état-major des FRCI. C'est bien cela? Non. J'étais toujours chef... Pas chef d'état-major, mais je suis allé en tant que membre de force de défense et de sécurité. Les FSI, il y avait Bakaïko qui était encore là. Donc, quelle est votre fonction suite à cette cérémonie du 12? Alors, je me suis aperçu que beaucoup de militaires n'avaient pas combattu. Beaucoup n'avaient pas combattu et... Ils étaient souvent pris à partir par leurs frères d'armes. Il y en avait qu'on... Qu'on poursuivait même dans les quartiers. Donc, j'ai décidé d'aller faire allégeance au nom de toutes les forces. Mais quand nous sommes arrivés, et là, c'était bien fait, quand nous sommes arrivés, on a permis à chaque commandant de force de prendre la parole et de parler au nom des entités qu'il commandait. Donc, le premier à prendre la parole, ça a été le directeur général de la police nationale, le général Brindou, qui a parlé au nom de la police nationale. Ensuite, le général Kassaraté, au nom de la gendarmerie nationale. Et moi, j'ai pris en fin de compte la parole pour parler au nom de tous les militaires. Par la suite, comment étiez-vous impliqué dans les jours, semaines qui suivent ? Que faites-vous ? A l'issue, donc, de la cérémonie d'allégeance, le président Alassane Ouattara m'a reçu dans une chambre faisant office de son bureau, puisqu'il était au Gorf, en compagnie du ministre Amontano. Et le président m'a dit ceci, bon, mon général, je vais vous reconduire dans vos fonctions de chef d'état-major. Donc, je lui ai dit, ah, monsieur le président, vraiment, je suis un peu fatigué. Vous savez que pendant près de 10 ans, je suis sur le terrain, je suis un peu fatigué. Et puis, j'ai été chef d'état-major du président Laurent Gbagbo. Les gens ne comprendraient pas que je sois encore votre chef d'état-major. Ils auront à redire. Donc, le président Alassane m'a dit, non, 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 c'est pas ça. Parce que moi, j'entends travailler dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou pour réunir les deux armées. Donc, vous allez assumer le commandement pas dans un temps. Et le moment venu, nous allons vous remplacer. Donc, j'ai accepté ce que m'a dit le président. Je me suis mis au garde-à-vous, je l'ai salué et je suis ressorti. Juste une petite question. Pour tenter de régler cette création des FRCI. Alors, je comprends que tout à l'heure, dans votre témoignage précédemment, vous faites référence au FAFN. Quand est-ce qu'il y a eu mutation à votre connaissance des FAFN et qu'il y a l'acronyme, donc, FRCI, Force républicaine de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous vous rappelez de la date de la création, donc, des FRCI? Alors, au départ, nos frères qui étaient venus nous attaquer, quand on les désignait, c'était sous le vocable de forces rebelles. Eux-mêmes, eux-mêmes, c'était les forces armées, des forces nouvelles, FAFN. Dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, qui a été signé le 4 mars 2007, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, les FAFN ont fait leur mutation. Il est bien de préciser que toutes les discussions qui ont eu lieu à Ouagadougou concernant les questions militaires, aucun militaire ivoirien n'a assisté au débat sur les questions militaires. Ceux qui s'y sont rendus, c'était le ministre Tagro et Kone Naviguet, qui ont discuté de ces questions et qui font qu'on a accepté des choses extrêmement dures pour le FDC. J'ai dû, à mon corps défendant, faire des tournées pour apaiser nos hommes, pour leur dire que l'intérêt, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire, et qu'il fallait qu'ils fassent violence sur eux-mêmes pour que nous allions à la paix. Alors que les FAFN partaient avec leurs militaires pour discuter des affaires militaires, nous, c'était Tagro et Naviguet qui sont partis. Donc, dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, l'accord même a défini deux armées pour la Côte d'Ivoire. Deux armées. Une armée au nord, une armée au sud. Donc, à partir de l'accord, ils ont fait leur mutation. Et ils sont devenus forces républicaines de Côte d'Ivoire. Parce que ici... Oui, alors si on pouvait peut-être aller à l'essentiel, si vous voulez. Oui. Non, c'est pour dire que ces forces ne sont plus forces rebelles. Parce que pour le procès, ça compte, hein. Elles sont devenues une force républicaine de Côte d'Ivoire. Elles ne sont plus forces rebelles. Parce que quelle est cette armée rebelle dans le monde qui, un, émarge au budget de l'État, deux, lors des tournées du président de la République, présente une troupe en présence du drapeau de l'État, après le passage en revue, fait demi-tour, salue le président et se met sous ses ordres. Quelle est cette armée rebelle où le président de la République prend un décret, le président Laurent Gbagbo prend un décret norme des officiers au grade de généraux, nous fait faire un travail d'harmonisation pour les grades antérieurs. Quelle est cette armée où nous-mêmes, nous avons envoyé des gens pour faire des visites médicales, le recrutement. Donc, ce n'est pas une armée rebelle, c'est une armée au même titre que les FDCI. Et ça, il faut bien le comprendre. Pour la suite du débat, parce que quand on va parler de non, mais ce sont les rebelles qui ont chassé le président Gbagbo, ce n'est pas vrai. C'est la deuxième armée de Côte d'Ivoire qui l'a chassée, qui n'est pas contente et qui l'a chassée. Ce n'est pas des rebelles. Ce n'est pas des rebelles. De même, quand on dira mais ceux qui sont au Golfe, qu'est-ce qu'ils sont allés faire ? Mais c'est là, on a reçu des missions de sécurisation sur toute l'étendue du territoire. Donc, ceux qui sont au Golfe, c'est des Ivoiriens, des personnalités ivoiriennes et ces gens sont allés les sécuriser. Donc, il faut bien qu'on comprenne. Il faut bien qu'on comprenne. C'est eux qui sont allés discuter à Ouaga et qui nous ont ramené ça. Décision difficile d'application pour nos hommes. mais Dieu merci. Je voudrais féliciter nos hommes ici. Eux, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Parce que quand j'ai fait mes tournées, mes hommes me disent mais donc, mon général, il veut au mieux d'être rebelle, d'aller contre son pays que d'être loyal. ça, ils me posaient la question. Je leur ai dit non, ne voyez pas les choses comme ça. Ce que nous voulons, c'est la paix pour notre pays. C'est la paix pour notre pays. Nous vous demandons d'oeuvrer et d'avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Donc, tout ce qui est dans l'accord, ça, ce n'est pas nous les militaires. Parce qu'aucun, aucun militaire ivoirien n'est parti discuter des questions militaires à Ouagadougou. Il y avait Tagro, il y avait Konaté Naviguer. Mais, monsieur le président, rassurez-vous, les erreurs de ces gens, il y en a plein. Et je suis prêt à parler de tout cela. Donc, c'est ce que j'allais vous demander de clarifier. Lorsque vous faites référence à Ouagadougou, il y a un nom, c'est bien Konaté Naviguer. Et le ministre Tagro, qui ont discuté des questions côté FDCI pour les militaires. Donc, le responsable des jeunes de la jeunesse du FPI, monsieur Konaté Naviguer. C'est un jeune aussi. C'est aussi un jeune. Très bien. Alors, j'aimerais juste qu'on continue, peut-être qu'on revienne au mois d'avril. Parce qu'il y a deux... Maitre André. Je voudrais rassurer mon confrère, ce n'est pas une objection. Monsieur le président, juste comme je voudrais d'abord m'excuser auprès de votre chambre, on aurait dû le faire avant. Nous souhaiterons avoir deux minutes, pas plus, à la fin de cette session, pour nous adresser à votre chambre en dehors du témoin. Juste deux minutes. Ce sera plus. En audience publique ou à huis clos partiel, maître ? En audience publique, ça ne générait pas, mais en dehors du témoin. OK. Merci. D'accord. D'accord. Merci. Oui, monsieur McDonald. Avez-vous participé au mois d'avril à la démobilisation de quelques groupes que ce soit ? Effectivement, donc après le 12, après le 12 avril, je n'ai pas la date précise, il y avait une opération de désarmement et le général Gueux m'en a parlé. Et avec le général Gueux, nous nous sommes rendus donc à Yopougon, à Yopougon, en face du commissariat de Yopougon pour une cérémonie de désarmement. Elle devait donc commencer à 9 heures, mais il faut dire que les combats venant à peine de prendre fin, les éléments qui étaient en armes, pour certains avaient peur, et venaient au compte-gouttes. Mais on a pu récolter quelques armes et ceux que moi, j'ai reconnus sur place, il y avait Maggie, le tocard, il y avait Eugène, Dieu, que j'ai vu, quelques éléments qui, vraiment, ont déposé des armes, ont déposé des munitions. Moi-même, je suis intervenu pour dire que la guerre est terminée et qu'il faut débarrasser le pays d'armes, donc il faut déposer les armes pour permettre à notre pays de reprendre le développement. Donc, effectivement, j'ai assisté à cette cérémonie de désarmement. à cette cérémonie de désarmement, Tout le monde Alors, j'aimerais appeler l'élément de preuve vidéo CIV-OTP 0047-0650. Il s'agit d'une autre vidéo, Mme Le Greffier. On va vous demander de… ça va être de la minute, donc du début, vers environ la minute 2-13, qui prend fin. Il y a une transcription également qui est disponible, donc j'ai une copie ici, si nécessaire. On va m'indiquer le tab de ce transcrit. Juste un instant, si vous voulez, pour que je puisse le… je vais dire le RN. CIV-OTP 00481654 et c'est à l'onglet 302 pour nos collègues de la transcription, traduction, traduction, sinon on en a une copie papier. Nous formons aujourd'hui les forces républicaines. … Pacification du district d'Abidjan. L'appel du premier ministre invitant les miliciens à déposer les armes a été entendu. Des miliciens pro-Bagbo retranchés à Yopougon ont décidé de déposer les armes. Sergent Gongomé, Thierry Manglé Aguitain. C'est parti. Le geste des miliciens de Yopougon a été salué par le général Philippe Mangou. Le chef d'état-major des armées a lancé une invitation à l'endroit des soldats et miliciens qui seraient encore dans la clandestinité. Le constat est clair et net, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés handicapés à vie, beaucoup de sang a coulé en Côte d'Ivoire et nous disons trop c'est trop, il est temps d'arrêter. Tous ceux qui sont encore réticents, qui tiennent les armes à la main, de leur dire de venir tout simplement déposer les armes. Parce que comme le dit notre hymne national, le pays nous appelle et le pays appelle tous ses enfants sans exception. Pour ceux qui sont sortis, je pense que le moment, les moments d'angoisse, les moments de peur sont passés. Nous sommes, nous FDS et avec les ex-FAFEN, nous formons aujourd'hui les forces républicaines. Les miliciens probablement ont exprimé une inquiétude au cours de cette rencontre. Nous voulons interpeller la conscience de tout un chacun ici présent. Pour dire qu'il y a des gens qui ont pris les armes hier, qui se sont battus à Yopougo à via découvert. Ils se disent quand ils déposent aujourd'hui les armes, ils sont en danger. La réponse déjà donnée par le président de la république est reprise ici par le commandant Watao. Tout sauf ça, il n'y aura pas de représailles, nous avons décidé d'aller à la paix, nous allons la paix. Sauf ceux qui veulent être, c'est faire des caïds. Donc quand tu veux te faire un caïd, nous on te mate, c'est normal. Mais celui qui n'a pas décidé d'être un caïdeur, nous ne sommes pas prêts à te mater. Donc nos frères sont prêts à venir. Nous les accueillons à bras ouverts et nous nous rassurons qu'il n'y aura pas de poursuites contre eux. Sa cérémonie de désarmement à Yopougo est le résultat de plusieurs rencontres entre Eugène duet, représentant des miliciens et le commandant Shérif Ousmane des forces républicaines de Côte d'Ivoire. 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 Côte la luminési et je goals… Les Pyssa敵… … Merci. Merci. Avez-vous reconnu ces images, M. Mangou? Oui. Est-ce la cérémonie à laquelle vous faisiez référence? C'est bien ça. Connaissiez-vous, pour l'avoir déjà vu ou rencontré, peu importe? Guy Berthier a été présenté? Non. Monsieur. M. le procureur. Je vous remercie à M. le procureur la date de cette vidéo, parce que nous ne l'avons pas. Elle nous est aussi inconnue, M. le Président. Le témoin a mentionné certaines infos et je vais revenir, puis je peux lui demander de préciser. M. le témoin, M. Mangou. M. le Président, mais posez-lui la question. M. Mangou, est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle cette vidéo a été filmée? Est-ce que vous vous souvenez de la date de cet événement, de ce que nous avons pu voir sur cette vidéo? M. le Président, la première semaine qui a suivi le 12, parce que nous avons fait l'allégeance le 12, je crois trois, quatre jours après, nous nous sommes rendus sur le terrain. M. le Président, la première semaine, est-ce qu'il y avait encore des combats à Yopougon à ce moment-là? M. le Président, la première fois, il y avait quand même pas de combats, mais quelques tirs sporadiques, surtout du côté de de Lokojuro. on entendait encore quelques thyses sporadiques très bien alors j'aimerais maintenant revenir sur le sujet du sécosse et leurs moyens organiques et je vais me référer à ce que vous avez dit précédemment dans votre témoignage, donc hier 25 septembre RT page 20, ligne 8 à 13 en discutant des moyens organiques et l'armement donc du sécosse et je cite et au fil des missions on a même on s'est même aperçu que le sécosse a été doté de mitrailleuses lourdes 12 sept de mitrailleuses qui peuvent effectuer des tirs jusqu'à 1200 m le sécosse a été doté de RPG le RPG on s'en sert pour lancer les roquettes non guidées et il y avait même des grenades offensives et des grenades défensives êtes-vous capable de nous expliquer ou de nous situer à votre connaissance quand le sécosse aurait-il reçu ce type d'armement je ne pourrai pas vous dire avec précision quand le sécosse a reçu mais ce que je peux vous dire c'est que la proposition de la création du sécosse m'avait été confiée et le président m'a dit c'est une unité de lutte contre le grand banditisme donc fort de cette information l'armement que nous nous avons mis dans le test que nous devions présenter au président c'était des PA et à la rigueur des Kalash puisque c'était pour lutter contre le grand banditisme et quand le sécosse a été créé c'était l'armée qui devait mettre à la disposition du sécosse des éléments puisque le sécosse était composé de gendarmes de militaires et de policiers au départ le sécosse travaillait conformément à sa mission reçue faisait le maillage de la ville d'Abikian mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps le sécosse ne jouait plus son rôle le rôle qui était le sien et on l'a vu progressivement dans la réglementation de la circulation à Bassam on l'a vu sur l'autoroute en piétant même souvent dans les domaines de la police et de la gendarmerie et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps on a vu que le sécosse avait des 12-7 avait des RPG et même avait des des grenades vous même voyez la section qui est intervenue le BMO c'est la brigade de maintien de l'ordre alors là c'est pas une mission du sécosse or ces armes dont dispose le sécosse ce sont véritablement des armes de guerre quand vous prenez le RPG le RPG c'est pour la destruction des engins blindés on lutte pas contre le grand banditisme avec le RPG quand vous prenez le la 12-7 la 12-7 c'est une mitrailleuse lourde qui peut effectuer des tirs jusqu'à une distance de 1200 mètres quand vous prenez les deux grenades offensives et défensives il y a une différence à ce niveau la grenade offensive elle est constituée de poudre d'explosion quand vous la balancez à l'extérieur l'effet qu'elle produit sur le personnel est moindre parce que vous avez des bras coupés vous pouvez avoir une jambe coupée et cette grenade est généralement utilisée dans les assauts quand vous prenez la grenade défensive elle elle est constituée de coques métalliques ce qui fait qu'à la fragmentation quand vous prenez une coque métallique dans le corps c'est mortel donc cette grenade elle est plus dangereuse que la grenade offensive et généralement cette grenade est utilisée pour stopper la progression de l'ennemi donc au vu de ces grenades ça ne va pas au vu de ces armements ça ne va pas de pair avec la mission du secours merci pour ces explications de grenades offensives défensives j'aimerais vous poser une question au niveau de grenades lacrymogènes est-ce qu'une grenade selon vous est-ce qu'une grenade lacrymogène peut être aussi mortelle et si oui expliquez-nous dans quelles circonstances qu'elle peut devenir mortelle oui la grenade lacrymogène c'est le moyen conventionnel qu'on utilise pour le maintien de l'ordre mais quand vous la balancez si des éléments qui reçoivent cette grenade ne s'esquivent pas tant qu'on reste sur place on peut suffoquer ça peut véritablement suffoquer voilà et une 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 grenade lacrymogène projetée à l'aide d'un canon j'appellerais ou un fusil pardon bien sûr c'est comme un tout objet qui est au contact du corps si vous prenez ça au moment où on vous le projette c'est dangereux pour vous parce que l'idéal veut qu'on balance la grenade qu'elle tombe qu'elle émette la fumée toxique pour faire fuir les gens mais si c'est dirigé contre une personne effectivement ça peut ça peut blesser ça fait mal donc dans une opération de maintien d'une foule comment doit-on projeter des grenades lacrymogènes bon c'est une affaire des spécialistes j'ai jamais utilisé parce que nous ne sommes pas habilités à faire le maintien de foule mais pour ce que je vois faire si vous voyez la foule qui est compacte qui vient vers vous autant la balancer à quelques mètres pour que ça émette cette fumée toxique de manière à ce qu'ils prennent ça pour partir pour se disperser très bien alors sur ce je vais m'adresser à la chambre en anglais alors certains de ces documents messieurs mesdames les juges qui portent sur les armements du CECOS sont des documents qui ont déjà été versés au dossier je voudrais quand même attirer votre attention sur ces documents et tout principalement il y en a d'ailleurs que je voudrais citer parce qu'il y en a plusieurs le CIV OTP 0073 0215 le juge président et vous voulez qu'on affiche ce document monsieur Maldonado non je voulais simplement rappeler à la chambre que ce document a déjà été versé je ne vais pas le montrer maintenant mais attirer votre attention sur ce document c'est qu'il y a des Alors, j'aimerais, maintenant, vous avez parlé de 12,7 mm. Alors, j'aimerais appeler la pièce et qu'elle soit montrée au témoin, public, CIV-OTP, 0043-0226, et plus spécifiquement, un document, donc, du 22 novembre 2010. Alors, il s'agit, comme on peut tous le voir, d'une demande du général Gué-Bipoing au lieutenant-colonel commandant de 1er bataillon d'infanterie d'Acuédo. Donc, pour lui, premièrement, avez-vous déjà vu ce document? Non, c'est la première fois que je le vois. Alors, pourriez-vous confirmer s'il y avait effectivement un chantier à Acuédo? Et pourquoi est-ce que le Sécosse devrait aller à Acuédo pour utiliser une 12,7 à votre connaissance? Je suis moi-même surpris par une telle demande. Monsieur le Président. M. le Président. M. le Président, nous soulevons une objection. Le témoin dit n'avoir jamais vu ce document. On pourrait tout au plus s'arrêter sur le point de savoir s'il y a un champ de tir à Acuédo. Ça, il n'y a pas de problème. Mais à demander au témoin pourquoi est-ce que, selon lui, le Sécosse avait besoin d'utiliser ce champ de tir? On demande au témoin d'opiner. Nous soulevons une objection pour ce point. Je vais reformuler. Je vais reformuler, M. le Président. Please do so. En effet, faites ainsi, M. McDevay. Je peux retirer le document. De toute façon, le témoin vient de le voir, là. Mais il y avait-il un champ de tir à Acuédo? Alors, quand moi, j'y étais, il y avait un champ de tir. Mais on ne pouvait effectuer les tirs que jusqu'à 200 mètres. 200 mètres, on a même fait souvent tirer à la mitrailleuse des engins, mais en remontant un peu plus loin. Maintenant, avec la poussée de la ville d'Abidjan, le champ de tir d'Acuédo a disparu parce que les habitations ont pris la place. Et souvent, pour aller tirer, on allait à l'Homo Nord pour effectuer les tirs. À l'Homo Nord, dans la région de Toumoudi. Juste pour préciser la date, parce que vous nous avez dit, quand moi, j'y étais, il n'y avait pas de champ de tir. Et puis, vous nous dites par la suite... Donc, le champ de tir a disparu. Alors, quand vous nous dites quand j'y étais et puis plus tard, vous faites référence à quelle période? M. le Président, quand j'étais au bâton blindé, on utilisait le champ de tir. Mais devenu chef d'état-major des armées, devenu chef d'état-major des armées, il était difficile de tirer là parce qu'il y avait des habitations, des habitations tout autour du champ de tir qui, en fin de compte, n'ont pas fermé. Actuellement, si vous allez, il n'y a plus de champs de tir, il n'y a que des maisons d'habitation là-bas. Merci. Merci. Veuillez poursuivre, M. le procureur. Je vous poserai la question suivante. Non, j'y reviendrai. Je vais laisser le document de côté compte tenu de l'objection. Parlons maintenant des documents de – j'aimerais revenir, pardon – sur certains documents et plus spécifiquement la garde républicaine. Qu'en étaient-ils des moyens de la garde républicaine? Des moyens organiques, en termes d'armement? Donc, là, au niveau de la garde républicaine, ils avaient des PA, pistolets mitrailleurs, des Ouzi. Des Ouzi, ce sont des armes israéliennes, mais de petit calibre. Ils avaient des calaches. Ils avaient des calaches. Ils avaient aussi des RPG. Ils avaient les grenades. Au niveau des engins, ils avaient des engins blindés. Quel est le calibre, justement, d'un Ouzi? C'est un armement de petit calibre. On peut effectuer des tirs jusqu'à 200 mètres. Excusez-moi, continuez. Je demande le calibre en millimètres. C'est de 9 millimètres, en gros. 9 millimètres. Par rapport aux restes des forces de défense et de sécurité, si on compare, comment est-elle l'armement ou les quantités de l'armement de la garde républicaine? Par rapport aux autres forces, la quantité doit être moindre, mais j'avoue, j'avoue que la garde républicaine a quand même suffisamment de munitions par rapport aux autres corps. Mais je ne suis jamais, je ne suis jamais entré dans la soute en munitions, mais je sais qu'ils en ont. La soute en munitions de la garde républicaine. Où se trouvait cette soute? Alors, cette soute se trouve dans l'enceinte du palais, dans l'enceinte du palais, au côté nord-ouest du palais. A quel étage? Non, c'est une soute enterrée. Une soute enterrée. Alors, madame le greffier, je vais présenter un vidéo qui est le CIV OTP 0048 1651. Toute la vidéo. Et également, il n'y a pas de transcrit. Et je vais vous demander de jouer toute la vidéo. Et après, quelques secondes avant la fin, on va revenir sur des images précises, ce que j'appellerais des still images. Voilà. Merci. Je vous demanderai de regarder. C'est le numéro 301 sur notre liste. Merci. It's Mark Confidential. The video is Mark Confidential. La griffure de nuance. La vidéo est confidentielle. It's public. It's already submitted on record. 2 minutes. 3 minutes. Pouren d'al tropyne. Sous-titrageest. Sous-titrageest. 2 minutes. 1 minutes. 3 minutes. 1 minutes. 1 minutes. Merci. Merci. ... ... Alors, je vais vous poser une première question. Je demande à Mme Le Greffier de revenir sur le 4x4. On voit la toute fin. Si on pouvait arrêter sur cette image. Premièrement, avez-vous déjà vu cette vidéo ? Non, jamais. Je n'ai jamais vu cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà vu l'endroit que l'on voit dans cette vidéo ? Est-ce que c'est bien la soute à laquelle vous faisiez référence ? Non, ce n'est pas cette soute. J'ai été commandant en seconde de la gare réplicaine. Je connais bien le sous-sol. Et ces munitions que vous voyez, les cassettes de munitions que vous voyez, prouvent tout simplement que ce sont des munitions qui sont arrivées et stockées là. Voilà. Parce que la soute elle-même, elle est là au dehors. Elle est là au dehors. Donc, cela me convainc réellement que les munitions qui ont été commandées sont effectivement arrivées et elles ont été stockées dans ce sous-sol. Le juge président, quand vous me dites que je suis convaincue maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire par maintenant ? Maintenant, c'est aujourd'hui, après avoir vu cette projection, ou maintenant, il y a un petit temps ? C'est effectivement arrivé. Parce que je savais que les munitions étaient commandées, mais moi, je n'en ai jamais reçu. En voyant cette vidéo maintenant, je me perçois que les munitions sont vraiment arrivées. Merci. Merci beaucoup. Poursuivez. Nous voudrions faire une objection sur toute cette ligne de questionnement concernant cette vidéo. Le témoin, dès le départ, a dit « je n'ai jamais vu cette soute ». Et il vient de vous dire qu'il découvre cela ici. Donc, sur quoi lui pose-t-on des questions ? Il vient de dire « je n'ai jamais vu ». Le juge président, je pense qu'il a simplement dit qu'il n'avait jamais vu la vidéo. Il n'a jamais dit qu'il n'avait jamais vu le site. Donc, il y a la vidéo d'un côté et le site de l'autre. Et par rapport à la vidéo, je crois qu'il est tout à fait en mesure de pouvoir répondre, n'est-ce pas, M. Mangou ? Je vois que vous voulez parler, M. Mangou. Il y a une confusion dans l'esprit de Mme l'avocate. Parce que la soute à munition, ce n'est pas celle-là. Là, c'est le sous-sol de la présidence. La soute à munition, c'est une soute enterrée qui se trouve dehors, dans le jardin de la présidence. Et ça, c'est le sous-sol de la présidence. Où sont stockées les cassettes. Justement, M. le Président, on lui pose la question en employant le terme « soute ». C'est de ça qu'il est question. We are talking about what we saw. Juge Président, nous parlons de ce que l'on a vu. Vous n'avez jamais vu la vidéo, mais vous connaissez le lieu. Vous l'aviez déjà vue. Donc, continuez, M. le Président. Alors, ces armes, on les appelle le « crapaud ». On l'appelle le crapaud, compte tenu de la forme, mais c'est des bitubes pour lutter contre l'avion. Donc, on effectue des tirs anti-aériens avec. Donc, sol, air. Sol, air. Et je vais maintenant demander à ce qu'on projette quelques secondes ou quelques fractions de secondes plus loin, où on va voir un 4 par 4. Stop. Parfait. Alors, il s'agit de la seconde, de la minute, pardon, 2.53, 6 secondes, dont on vient de faire une capture d'écran. Quelle sorte de véhicule, s'il vous plaît, d'armement? Alors, ça, c'est un Véleira surmonté de canons de vin. Et ces armes, la garde républicaine n'en a pas. Ce sont les armes qui sont au niveau du bazar. Bataillon d'artillerie solaire. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait là, à ce moment-là? Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Très bien. J'aimerais maintenant qu'on revienne, M. Mangou, pour la prochaine demi-heure, avant la pause déjeuner. Qu'on traite des différentes phases des opérations durant la crise postélectorale. Et pour ce faire, j'aimerais faire, de manière générale, à votre témoignage d'hier, 25 septembre, RT, page 100, ligne 18 et suivante. Merci. 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 Et le 18 janvier, alors, pardon, 28 novembre 2010 au 18 janvier 2011 environ. vous êtes en quelle période est-ce que c'est une période décrivez-nous la période au niveau opérationnel donc le 28 novembre c'est la fin de ce sont les élections deuxième tour les résultats pour le candidat du RHDP ont été donnés donc le 22 non pardon le 2 décembre le 2 décembre 2010 pour le candidat du LMP les résultats ont été proclamés le 3 décembre les 2 candidats ont fait donc leur cérémonie le 4 décembre cérémonie de l'investiture le 4 décembre et à partir de là la situation a commencé à se dégrader la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire vivait dans une situation quasi insurrectionnelle avec des morts avec des blessés nous avons donc eu une série de réunions le 20 décembre 2011 au ministère de la défense au ministère de la défense avec les deux ministres de la défense monsieur Alain Guirio comment il s'appelle Alain Dogrou le ministre de l'intérieur Émile Guirio et tous les généraux le point c'était de voir ce qui se passait donc à l'issue de cette réunion la situation s'empirant plus particulièrement au niveau d'Abobo nous avons eu une autre réunion le 30 décembre 2010 avec les mêmes personnalités là nous avons analysé les menaces vu l'attitude à adopter face à ces menaces et passé en revue les moyens dont nous disposions et les moyens dont nous avons besoin mais il faut dire que la situation a continué de s'empirer c'est ainsi que le 5 janvier le 5 janvier 2011 nous nous sommes retrouvés à la résidence du président Laurent Babo aux environs de 21h30 où je lui ai rendu compte de la situation générale qui prévalait au niveau d'Abidjan et plus particulièrement au niveau d'Abobo avec bien sûr les problèmes que nous avions en ce qui concerne les moyens et autres donc à l'issue de cette réunion c'est à l'issue de cette réunion qu'un décret de réquisition des forces nous a été remis donc ce décret demandait donc aux forces d'intervenir dans tout Abidjan lorsque nous avons reçu ce décret nous nous sommes retrouvés donc le 6 janvier 2011 qui doit être je crois un vendredi à l'état major pour voir comment est-ce que nous allons nous organiser pour déployer les éléments sur le terrain et c'est à cette réunion que le directeur général de la police nous a dit que ce qui se passe à Abobo est de sa compétence et que c'est une opération de maintien de l'ordre nous lui avons dit ok donc on va vous laisser faire mais néanmoins puisque nous étions requis j'ai demandé au colonel Sakou qui est le chef du CPCO de me désigner des éléments qui allaient intervenir dans Abidjan le général Brindou donc a commencé son opération le 11 janvier l'opération même était pilotée à partir de son poste opérationnel qui est le PC Minos PC qui se trouve à l'intérieur du ministère de l'intérieur donc il a commencé son opération du 11 janvier au 21 février 11 janvier au 21 février le 11 janvier dès qu'il a déployé ses éléments sur le terrain dans la nuit du 11 janvier au 12 janvier nos policiers qui étaient au rond-point d'Abobo aux environs de minuit une heure du matin ont été encerclés ont été tués on a dénombré près de six morts avec des véhicules qui ont été détruits et calcinés la police a néanmoins continué sa mission jusqu'au 21 comme je l'ai dit et nous nous sommes aperçus qu'il y avait toujours des morts à Abobo mais qu'en plus l'armement dont disposait le commando invisible était des armes de guerre véritablement des armes de guerre auxquelles la police ne pouvait pas faire face donc nous avons décidé en tant que force armée de prendre le relais de la police ainsi donc nous sommes préparés le 22 avec toutes les unités qui ont été donc nous nous sommes préparés le 22 donc nous nous sommes préparés le 22 janvier non le 22 février je crois c'était du 11 la police a commencé du 11 au 21 février c'est bien ça monsieur présent c'est le 22 donc nous sommes préparés le 22 et le 23 février nous avons commencé notre offensive sur le PK18 et à Indotré il y a deux éléments qui sont partis pour mener cette offensive je ne sais pas si je peux les donner donc voici le dispositif monsieur le président qui a été mis en place dans tout Abidjan je vais commencer par Yopougon à Yopougon on avait au premier pont de Yopougon une section du troisième bataillon d'infanterie à Sipores une section de la police à la Maka deux engins élans ce sont des engins sud-africains armés de mitrailleuses de 752 capacité d'emport 12 personnes 12 personnes ça fait 24 une section du premier bataillon d'infanterie une section du BCP bataillon de commando parachutiste une section du génie deux mortiers de 60 un équipage du séquence sur engin avec une 12-7 l'unité qui était en réserve d'intervention dans cette zone c'est un peloton de la gendarmerie du toit rouge de Yopougon l'ensemble des éléments au niveau de Yopougon était placé sous la responsabilité du chef d'escadron Koukouignon au niveau d'Adiame Plateau au premier pont de la Casse on avait un peloton de la gendarmerie à la cité fermant un peloton de la gendarmerie au GSPM une section de la police à Bori Bana vers à Técoupé à hauteur du siège de l'ONU ici une section du premier bataillon de commandement et de soutien BCS au niveau de la RAN une section de la garde républicaine l'ensemble de ces éléments placés sous la responsabilité du lieutenant colonel maudit de la garde républicaine l'unité en réserve d'intervention c'est l'unité un peloton de la garde républicaine au niveau de Cocody au niveau de Cocody on avait au carrefour de la Riviera 3 un peloton du premier bataillon blindé mais ce ne sont pas les engins ce sont les hommes au niveau du carrefour de la vie on avait une section du premier bataillon d'infanterie à Petrocy on avait une section mist police gendarmerie au jardin de la Riviera oui jardin de la Riviera sur le côté sur la route les élèves de l'école de gendarmerie au niveau de Saint-Jean une section de la police au niveau de la RTI on avait donc une section du premier BCP un peloton de la gendarmerie appuyé par un peloton blindé du premier bataillon blindé et un bitube du bazar au niveau du golfe on avait donc un peloton blindé un bitube du bazar un mort deux mortiers 60 et une 12-7 du séquence ce sont les mêmes éléments qui étaient au golfe côté Mpouto constitution identique côté Marie-Thérèse ou Fouette-Boigny maintenant au rond-point d'Abobo d'Abobo au rond-point d'Abobo là on avait un élément de l'escadron blindé de gendarmerie du GEM un élément de la BAE sur RG 12 et sur Canter des éléments du bazar sur Picop volume 22 deux mortiers 60 les éléments de l'escadron de gendarmerie au nom du camp commando au nom de 57 des éléments du CRS 1 au nom de 17 CRS 2 au nom de 18 et puis je vous dirai quand est-ce qu'on a fait venir le mortier de 120 c'est-à-dire dans la deuxième phase de l'opération donc voici monsieur le président dans tout Abigan les unités qui étaient en place seuls ont bougé dans la première et dans la deuxième phase les éléments qui étaient à la Maca et ceux qui étaient à Abobo Abobo j'oublie d'ajouter à Coco Service on avait une section à l'université on avait une section et à la pharmacie Saint-Zavier on avait également une section donc ceux qui ont bougé c'est ceux qui étaient à la Maca ceux qui étaient au rond-point de Abobo tout ce monde tout ce personnel tout ce matériel était donc placé sous la responsabilité directe du général d'étau l'étau firmé qui était le commandant des troupes donc le grand patron de la ville d'Abidjan donc le 23 janvier février pardon le président une question monsieur quels sont les ordres qui ont été donnés à cette unité ok sorry alors excusez-moi donc le 23 février ça a été la première offensive la mission donnée au général d'étau reconnaître l'axe Maca kilomètre 18 prendre contact avec l'ennemi reconnaître l'axe rond-point Abobo Indotré prendre contact avec l'ennemi je vais définir la mission de reconnaître parce que c'est un terme tactique qui a donné l'ordre de reconnaissance de cet axe et après vous pourrez continuer alors l'ordre de reconnaissance vous savez que l'unité est requise donc l'ordre de reconnaissance c'est moi qui donne l'ordre de reconnaissance au général d'étau allez-y continue donc monsieur le président comme reconnaître c'est un thème tactique je vais le définir afin que tous on soit au même niveau d'information reconnaître thème tactique et reconnaître c'est aller chercher des renseignements d'ordre tactique ou technique sur l'axe en engageant éventuellement le combat prendre contact il s'agira donc pour lui de me définir la nature le volume et l'attitude de l'ennemi la nature c'est de me dire si c'est un fantasme c'est-à-dire un élément qui combat à pied si c'est un blindé si c'est un artilleur donc c'est à lui de me dire la nature de l'ennemi le volume il lui appartient de me dire s'il a affaire à une section une section monsieur le président ça représente en gros 25 personnes ou 30 personnes ou bien une compagnie une compagnie ça fait trois sections plus la compagnie de commandement ou bien un bataillon un bataillon ça fait en gros trois compagnies plus la compagnie de commandement donc c'est à lui de me dire ça donc la nature le volume et l'attitude l'attitude c'est est-ce que l'ennemi il est en place est-ce qu'il bouge donc voici les renseignements que le général d'Eto dans sa mission devait donner à l'état-major au cours de l'exécution de cette mission ça a été très difficile très difficile parce que nos éléments qui évoluaient sur l'axe Maca Indotré on venait vraiment prudemment à cause de la forêt du Banco et c'est là qu'avant de partir j'ai ordonné monsieur le président sur demande du général d'Eto un tir au mortier 60 qui était un tir de flambage et un tir d'harcèlement le mortier 60 monsieur le président c'est une arme de l'infanterie une arme qu'on retrouve au niveau de la section d'appui de la compagnie et qui fait l'appui de la section et même de la compagnie cette arme est facile et à transporter et facile à être utilisée parce que sa munition elle-même constitue la mise de feu et dès que vous la laissez glisser dans le tube elle tombe sur un percuteur et elle part la distance la distance à laquelle cette munition arrive c'est 100 mètres en tir direct et 1000 mètres en tir courbe le champ de tir du morceau du mortier 60 ça va de 40 degrés à 80 degrés quand vous mettez le bipied parce qu'il y a une plaque de base quand vous enterrez bien la plaque de base et que vous faites bouger le bipied vous pouvez avoir un champ de 600 millième soit 300 millième à gauche 300 millième à droite c'est vraiment une arme d'infanterie commandée par un caporal vous voyez donc il y a quatre équipes seulement qui servent cette arme il y a le caporal chef de pièce il y a le tireur et il y a les deux pourvoyeurs donc ils ont effectué un tir de flambage et un tir d'harcèlement alors le tir de flambage quand vous avez travaillé avec une arme et que vous la mettez au magasin pour éviter que l'arme soit rouillée vous mettez la graisse pour mieux la conserver mais avant d'utiliser on nettoie un peu mais toujours est-il qu'il y a de la graisse donc on effectue un tir et comme c'est chaud ça fait fondre un peu l'huile ça rend le tube un peu plus lisse c'est ça on appelle le tir de flambage le tir de d'harcèlement la forêt elle est grande des éléments peuvent s'embusquer tendre une embuscade à nos éléments donc nous avons tiré pour voir s'il y a un élément et le tir d'harcèlement c'est un tir qu'on effectue dans une zone où on a des doutes pour obliger l'ennemi à riposter au cas où il s'y trouve donc après le tir il n'y a rien eu donc ceux-là ont commencé leur mouvement par contre ceux qui étaient dans Bobo ont rencontré beaucoup beaucoup de difficultés nos hommes étaient pris à partie à partie de la hauteur par des gens souvent en civil qui leur tiraient dessus qui leur tiraient dessus il leur était impossible de riposter donc pour qui connaît à Bobo du rond-point d'Abobo jusqu'au Péka 18 nous avons commencé la manœuvre à 9 heures mais nous ne sommes arrivés au Péka 18 de manière simultanée avec les autres qu'à 18h30 à la nuit tombée et arrivés vers le Péka 18 il était impossible à nos hommes de répliquer parce que le commando invisible qui était en place avait pratiquement pris en otage la population on tirait sur eux et les gens se fondaient dans la population le commando invisible agissait contrairement à la convention de Vienne sur le droit de la guerre parce que ils étaient en tenue civile donc il était difficile de distinguer le combattant de la population donc face à cette difficulté il nous était impossible de riposter aux tirs ennemis quand DETO m'a fait ce compte rendu j'ai tout simplement parce qu'on ne peut pas tirer et s'en prendre à la population j'ai demandé donc aux éléments contenus de la nuit qui était tombée de replier donc ceux qui sont partis au Péka 18 ont replié jusqu'au rond-point d'Abobo ceux qui sont partis à Indotré sont repartis à la Maka je l'ai fait ainsi parce que dans la manœuvre normalement quand vous avez atteint un point vous restez là pour pouvoir reprendre la manœuvre le lendemain parce que là vous avez déjà gagné du terrain mais j'ai fait replier mes éléments à cause de cette expérience que nous avons eue de ce qui est arrivé à nos frères policiers de nuit ils ont été encerclés et on est venu on les a tués donc pour éviter que mes hommes soient encerclés et tués je leur ai donné l'ordre de revenir sur leur position initiale donc nous avons dû rendre compte au ministre de la défense des difficultés rencontrées sur le terrain et j'ai fait un compte rendu au président Laurent Gbagbo des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain c'est ainsi que nous avons été convoqués le 24 février aux environs de 16h30 j'espère que je ne me trompe pas de date mais ce n'est pas grave c'est le fait aux environs de 16h30 à la présidence de la république étaient présents à cette réunion le général chef d'état major des armées c'est-à-dire moi-même le général Détoleto commandant les troupes le général Akako Djomark le commandant des forces aériennes le général Kassaraté commandant la gendarmerie nationale le général Guébi Point commandant le CECOS le général pardon Brindou directeur général de la police nationale le général Touvoli chef d'état major particulier du président de la république le général Doboblé commandant la garde républicaine les deux ministres le ministre de la défense Alain Dogrou de l'intérieur monsieur Emile Guirielou il y a des officiers le colonel major Aouman était là l'aide de camp du président Bwabou le commandant Dois était là et nous avons fait à l'aide d'une carte d'état major que nous avons déployée à la présidence j'ai donc rendu compte au président de la république des difficultés rencontrées au cours de la progression entre autres celles que je viens de vous décrire tout à l'heure à un moment donné le président de la république s'est levé de son siège il est venu vers la carte je lui ai montré la position tenue par l'ennemi la position des troupes amies et le président m'a fait a posé deux questions la première question est-ce que la population est encore dans la zone nous avons dit oui que la population est encore en place il a fait une recommandation faite en sorte qu'il n'y ait pas trop de morts et son doigt s'est posé sur l'axe Maca Indotré il a dit ça c'est quelle route et j'ai dit c'est l'axe Maca Indotré la question du président est-ce que l'axe est occupé j'ai dit non l'axe n'est pas occupé les autres généraux ont dit si l'axe est occupé c'est de là monsieur le président qu'est venue la discussion entre les officiers et moi quand Gébi vous a dit ici que le chef d'état major ne savait pas que l'ennemi se trouvait au kilomètre 18 et à Indotré c'est une aberration qu'un chef d'état major fasse un ordre d'opération et qu'il ne sache pas où se trouve l'ennemi une vraie aberration c'était pas ça donc effectivement et je maintiens ce que j'ai dit au président de la république l'axe n'était pas occupé c'était le carrefour puisque c'est par là qu'on part pour aller jusqu'au carrefour donc le président nous a dit il nous a donné une mission il a dit libérer l'axe Maka à Banguru c'est le même axe qui part jusqu'à Banguru parce que avait-il dit c'est un axe stratégique il faut permettre à la il faut permettre à la population du sud de remonter vers l'est et à la population de l'est de venir aussi à Abidjan mais qu'en plus il faut permettre la circulation des produits d'Abidjan vers l'est vice-versa nous allons nous arrêter parce que nous allons faire la pause déjeuner nous reviendrons à 14h30 merci beaucoup l'audience est levée merci 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 C'est parti.